Bien, il est 18h, nous allons commencer la séance du 3 octobre du Conseil municipal avec, comme d'habitude, la vérification du quorum et la présentation des pouvoirs. M. Régis Aiguille a donné procuration à Mme Lise Fournier, Mme Agnès Villa a donné procuration à M. Jean-Pierre Martinez et M. Maxime Savy m'a donné procuration. En application de l'article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales, une auxiliaire au secrétaire de séance est désignée à la personne de Mme Aline Joss, secrétaire générale de la mairie. Nous allons entamer l'ordre du jour avec d'abord la désignation du ou de la secrétaire de séance et je vous propose Mme Isabelle Bastier, y a-t-il d'autres candidats ? Et il n'y en a pas dans ce cas-là qui est contre, qui s'abstient, elle est désignée à l'unanimité et merci pour elle. Merci à elle d'accepter cette mission. Alors, le premier point concerne les affaires juridiques et les comptes rendus des décisions du maire. Vous savez qu'en application de l'article L21-22-23 du CGCT, vous me donnez la possibilité de prendre des décisions. Alors, il s'agit depuis le dernier conseil municipal des décisions de la numéro 42 à la 59. Pratiquement toutes ces décisions concernent les mises à disposition des salles communales, que ce soit à titre gracieux ou payant. Et dans ce cas-là, il faut signer une convention entre la commune et l'utilisateur. Il y a trois décisions qui ne concernent pas des mises à disposition de locaux. Vous l'avez vu, ça a été fourni dans votre convocation. La 49 porte sur la demande de subvention pour la réparation du grillage du stade municipal. Nous avons sollicité le Grand Marbonne avec un fonds de concours exceptionnel à hauteur de 50% de 10 000 euros de réparation du grillage pour obtenir une subvention de 5 000 euros. La décision 52, c'est la signature du bail commercial avec Sandra Coiffure pour le local du premier étage, pour l'institut capillaire que vous connaissez. Donc le nouveau bail a été signé puisque l'autre arrivait à son terme. Il a été renouvelé, enfin le nouveau bail a été signé, ce n'est pas un renouvellement, mais il a été signé dans les mêmes conditions que précédemment. Enfin, la décision 57 porte sur une décision d'Esther en justice avec l'affaire qui nous oppose à la SAS Fontaine Fleury, le titulaire du bail de l'ancienne épicerie Vival, pour lequel nous demandons à la justice de constater la résiliation de ce bail en jouant sur la clause résolutoire, notamment pour les gros impayés. Voilà, on porte c'est le vote. D'abord, y a-t-il des questions ? Une question ? Une histoire pour remettre en cause la question de quoi que ce soit. Simplement sur la 57, une petite précision. Là, le fait d'être en justice, il va y avoir une procédure en cours, ça va prendre un certain temps. Est-ce que ça gêne l'éventualité d'occuper ce local avec un autre commerçant ? Pour la revitalisation de ce groupe ? Si ça dure pendant 5 ans, il ne faut arrêter. C'est juste une question. Comment ça se passe juridiquement ? Alors, c'est une décision référée. Déjà, la clause résolutoire du bail joue entre elle et nous. Le fait d'aller en justice, c'est pour le faire reconnaître aux yeux de tous. Et donc, on devrait avoir, après la saisine du tribunal judiciaire, une décision en référé. La solution qui nous permettra de pouvoir récupérer le local et ensuite de le réaffecter à un usage associatif. On a déjà ce projet, bien sûr, depuis un petit moment. Je sais que l'association patiente, mais il nous faut obtenir la résiliation de ce bail. Ne pas rentrer de notre propre initiative. Voilà. Donc, ça reste du référé. C'est assez rapide. Il n'y a pas de jugement au fond, puisqu'en fait, c'est incontestable. Ce sont des mois de loyer impayés, qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'ancienne locataire. Donc, la résiliation sera prononcée et il n'y aura pas appel de sa part. Merci. Merci à vous. Alors, on va donc procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 2 concerne les affaires juridiques. C'est l'approbation du procès verbal de notre dernier conseil municipal du 1er août, que vous avez tous reçu et tous lus attentivement. Y a-t-il eu des observations ? Vous n'avez pas formulé. On va procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé à l'unanimité. Le point 3 concerne les finances et l'attribution d'une subvention exceptionnelle à la MJC. Je passe la parole à Mme Lise Fournier, adjointe aux finances publiques. Merci, M. le maire. Donc, la MJC de Moreno-des-Cordières a obtenu un budget participatif du Conseil départemental afin de faire face aux investissements nécessaires à l'ouverture d'un accueil jeune pour les 12-17 ans de notre commune, et notamment à l'achat de matériel adéquat et d'un minibus pour les déplacements. Cet accueil jeune a été ouvert en septembre de cette année. La municipalité a pris en charge le traitement de l'animatrice recrutée. Son salaire sera pris en charge à hauteur de 40% par la Caisse d'allocations familiales, le solde bien sûr par la commune. Toutefois, des frais de fonctionnement restent à charge. C'est pourquoi la commune souhaite apporter son soutien en octroyant une subvention exceptionnelle de 3 000 euros pour le lancement de cet espace jeune. Merci pour la présentation. Avez-vous des questions ou des observations ? On va procéder au vote. Dans ce cas-là, qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé à l'unanimité ? Je vous remercie. Le point numéro 4. Décision modificative en matière de finances. La parole est encore à Mme Lise Fournier. Il s'agit d'une décision modificative concernant le compte 4581, opération investissement sous mandat. Pour rappel, les décisions modificatives sont des délibérations qui viennent modifier les autorisations budgétaires initiales, soit pour intégrer des dépenses ou des ressources nouvelles, soit pour supprimer des crédits antérieurement votés. En l'occurrence, il s'agit de régulariser le compte 4581, dont il faut appurer le solde de 4 722,32 euros, en le transférant tout simplement sur le compte 1021, dotation pour le même montant de 4 722,32 euros. C'est une opération financière d'un compte à un autre sans... C'est une régularisation d'imputation. Voilà, c'est une régularisation d'imputation d'un compte à un autre. À la demande du Trésor public. On ne fait que répondre à la sollicitation du Trésor. Il n'y a pas d'augmentation du budget ou une diminution. C'est juste une ligne sur les mêmes classes. C'est-à-dire que la nouvelle nomenclature qui est intervenue cette année, en fait, bon, fait qu'il y a souvent, des fois, le Trésor public qui nous dit « Ah ben ça, 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 on était mieux là ». Voilà. Donc, on fasse ce que nous demande le Trésor. Avez-vous des questions, des observations ? Il n'y en a pas d'autres. Dans ce cas, on va procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 5 concerne la vente d'une partie d'une parcelle. La parcelle, c'est 706. On a déjà délibéré sur ce point. On a délibéré en avril 23 concernant cette vente de parcelle. Vous vous souvenez, c'est une parcelle sur laquelle est érigée une antenne. Une antenne de radio télécommunication. Et on avait, à ce moment-là, délibéré en disant qu'à la demande du locataire qui voulait nous acheter la parcelle plutôt que de la louer, il nous avait proposé d'acheter 50 mètres carrés. Et en fait, lorsqu'on est allé sur place avec le géomètre, il s'est avéré que la surface nécessaire, en raison notamment de murs de soutènement, était de 60 mètres carrés, non pas de 50. C'est-à-dire 6 par 10 et non pas 5 par 10. Bon, ça ne change rien au prix de 100 000 euros qui a été fixé. Et donc, on vous demande de modifier la délibération précédente en vendant donc la dite parcelle de 60 mètres carrés au prix de 100 000 euros à la SAS Ivory, dont le siège est à Boulogne bien en cours, et aussi de consentir à la constitution de toute servitude nécessaire à l'accomplissement de l'opération. Voilà ce qu'il y a lieu de modifier la contenance, mais pas le prix. Avez-vous des questions, des observations ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 6 concerne le foncier, la constitution d'une servitude de passage. Et on va passer la parole à monsieur Jean-François Sibbe. Merci monsieur le ménagement. Donc c'est une constitution de servitude de passage sur les parcelles AZ-83. AZ-87, AZ-92 et AZ-93. Donc pour vous le situer, c'est l'accès à la STAM, la parcelle des ateliers municipaux et la parcelle de l'entreprise de RL-ETP. Donc je vous informe de la constitution de passage concernant les parcelles cadastrées AZ-83, AZ-87, AZ-92 et AZ-93 situées à Venue des Platanes, à Mont-Rondon-des-Corbières. Considérant que l'entreprise Réseau Languedoc Travaux Publics immatriculés au registre de commerce en Arbonne bénéficie d'une servitude temporaire, que la parcelle AZ-93 appartenant à cette société RL-ETP ne dispose pas d'emplacements géographiques et techniques à la création d'un accès. Par conséquent, cette parcelle est enclavée. La commune juge nécessaire de procéder à la régularisation de la situation. Je vous demande donc de vous prononcer sur la constitution de cette servitude et d'autoriser M. le maire à l'accepter par acte notarier. D'autoriser M. le maire à signer tout document administratif et technique relatif à ce dossier. Très bien. Alors pour précision par rapport à ce qui vient d'être dit, c'était une servitude qui a existé lorsque nous avons acheté deux concerts entre RL-ETP et nous, l'ensemble de la parcelle. La servitude devait durer deux ans et en fait, on propose de la maintenir de manière définitive puisque c'est le seul accès qui semble correct pour éviter des travaux sans quoi il faudrait faire des travaux qui donnent sur la voirie, ce qui est très compliqué. De gros travaux sur la voirie et puis l'accès ensuite sur la voirie qui peut être dangereux. Qui est dangereux. Par contre, la servitude sera affectée par rapport aussi à l'activité et par rapport au fond. Au fond, voilà. Oui. Ça reste un droit réel ensuite et c'est pas un droit personnel. Donc c'est attaché au fond, quelle que soit l'activité. Ça ne peut pas changer ça en fonction de l'activité. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, M. RL-ETP est là pour durer. Oui, c'est bien pour lui. Avez-vous des questions, des observations ? Merci. On va procéder au vote. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 7 concerne les procédures d'acquisition de plein droit de biens vacants et 100 mètres. Je passe à nouveau la parole à M. Cid pour l'urbanisme. Donc il informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens vacants et 100 mètres et notamment la modalité d'attribution à la commune. D'après la matrice cadastrale, la parcelle C471, située comme de menier d'une superficie de 2175 mètres carrés et d'une nature cadastrale de l'Inde, appartiendrait à Mme Juliette Laborde, épouse de Sanchez, née le 3 juillet 1902 à Montredon-des-Corbières. Considérant que le service de la publicité foncière de Carcassonne ne révèle aucune formalité publiée et donc aucun titulaire de droit réel immobilier et qu'après recherche auprès de l'État civil, une naissance de Mme Juliette Laborde, épouse de Sanchez, au 3 juillet 1902 à Montredon-des-Corbières, a pu être mise en évidence. A ce jour, la commune n'a eu aucune connaissance d'un éventuel susceptible et pris la qualité d'ériquier. Ce bien immobilier revient de droit à la commune de Montredon-des-Corbières à titre gratuit. Je rappelle que la procédure d'acquisition par une commune d'un bien présumé 100 m n'interdit pas au véritable propriétaire de revendiquer la propriété de son immeuble en fait d'en obtenir sa restitution. Toutefois, la restitution sera subordonnée coupément par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagé par la commune. Je demande au Conseil municipal d'exercer ses droits en application des dispositions de l'article 713 du Code civil et d'autoriser M. le maire à signer tout acte relatif à l'incorporation de ce bien vacant et s'admettre. Voilà, donc tout cela vous le savez fait suite au travail qui a été fait par la SAFER qui a permis de relever un certain nombre de biens dont on suppose qu'il n'y a plus de propriétaires depuis 30 ans. Voilà, et donc ce patrimoine, alors il n'y a aucun bâtiment, quand on parle de biens, ce sont des terrains. Je l'avais considérés comme landes. Voilà, terrains en landes. Et donc ils sont intégrés dans le domaine communal de manière à éviter qu'ils restent 100 mètres. Merci pour la présentation. Y'a-t-il des questions, des observations ? Ça sous-entend qu'il n'y a pas eu d'études depuis 30 ans, en fait, c'est ça. Il n'y a pas de comment ? Ça sous-entend qu'il n'y a pas eu d'études depuis 30 ans, parce que sinon on s'en serait aperçu. Tout à fait, c'est la salle-même, donc, avec notre convention qui sélectionne tous ces terrains, qui nous désigne des terrains, qui nous dit, attention, ce terrain-là, il n'y a pas d'héritier susceptible de plus de biens. Il y a un autre comme ça dans le même moment. On en a passé un autre au dernier concessaire municipal, et à mesure qu'on les découvre, on les rentre dans le patrimoine communal. Exactement, et à titre gracieux, en plus, si ce n'est, le coût des actes administratifs de cette intégration. On va procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 8 concerne l'enfance et le développement d'une politique jeunesse dans le cadre de la Convention territoriale globale de la Caisse d'allocations familiales. Et je passe la parole à Mme Christina Pellegrègue, adjointe à l'enfance et aux solidarités. Merci. Dans l'objectif de compléter l'offre d'accueil proposée par l'accueil de loisirs sans hébergement, adapté aux enfants de maternelle, de primaire et aux pré-adolescents, la Commune a souhaité candidater. Le projet a été retenu... Je me trompe, je vais trop vite. C'est pas ça. Je fais l'historique. Depuis 2010, le CIVOM, en accord avec les communes de Marc-Aurignan, Moussan et Montredon, avait souhaité se désengager de la gestion de la politique jeunesse. En 2022, la Commune a souhaité être associée au diagnostic mené par la Caisse d'allocations familiales dans le cadre d'une Convention territoriale globale, afin de développer des projets sur la thématique action sociale dans le domaine de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse. Suite au diagnostic, il a été décidé de s'axer sur le développement d'une prestation de service jeune à destination d'un public 12-25 ans. L'accompagnement des jeunes de 12 à 25 ans dans les étapes de leur parcours d'accès à l'autonomie consiste à un enjeu de politique publique. Il représente un levier structurant pour contribuer à la mise en place d'actions durables en direction des jeunes sur notre territoire. Dans l'objectif de compléter l'offre d'accueil proposée par l'accueil de loisirs sans hébergement adapté aux enfants de maternelle, de primaire et aux préadolescents, la Commune a souhaité candidater. Le projet a été retenu pour une mise en œuvre courant 2024. En soutenant des projets de haute qualité éducative, la PS Jeunes, prestations de service jeune, poursuit les objectifs suivants. Faire évoluer l'offre en direction des jeunes pour leur permettre davantage de prise d'initiative. Développer des partenariats locaux autour de la jeunesse. Intégrer les actions soutenues dans ce partenariat. Consolider la fonction éducative à destination des 12-25 ans en agissant sur le cadre de travail des professionnels de la jeunesse. Et enfin, mobiliser les jeunes qui ne fréquentent pas les structures grâce à des actions itinérantes et hors les murs. Cette nouvelle orientation doit offrir aux adolescents des réponses qui se doivent être plus inventives, plus participatives et résolument innovantes, en mobilisant notamment les nouvelles opportunités offertes par le numérique. Ce projet a été travaillé en partenariat avec la MJC de Mont-Redon, ainsi qu'avec la Fédération régionale des MJC. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver le dispositif PS Jeunes, d'autoriser M. le maire à signer la convention avec la CAF pour la période 2024-2026, ainsi que tous les documents y afférents. Parfait. Merci pour cette présentation. Vous l'avez compris, la municipalité investit aussi pour la jeunesse. C'est important et c'est un projet très ambitieux. Et merci d'avoir présenté cette délibération et de porter ce projet avec d'autres. Y a-t-il des questions, des observations ? Non ? On va procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Il s'agissait du dernier point de cet ordre du jour, un peu allégé. Je tiens à vous remercier à tous d'être venus aujourd'hui. Merci Eugénie Mula d'avoir préparé ce diaporama aux couleurs d'octobre rose qui défile derrière nous. Informations municipales. Alors je vous rappelle dans un premier point qu'une enquête publique a cours du 23 septembre au 22 octobre pour la ferme photovoltaïque, route de l'ancien chemin de Néviens. Le commissaire enquêteur est présent à trois reprises. Vous connaissez les dates. L'enquête s'achèvera donc le 22 octobre. Le second point que je voulais soumettre à votre attention, c'est l'inauguration ce samedi de l'espace jeune de la MJC à 11h. On vient d'en parler dans deux délibérations ce soir. Vous êtes tous invités à cette inauguration samedi 5 octobre à 11h. Vous êtes aussi invités, troisième point, à l'inauguration de la médiathèque Les Olivettes qui aura lieu mercredi 9 octobre à 16h30. Vous savez que c'est une inauguration qui a été prévue initialement au mois de juin qui a été reportée à cause des élections et donc qui aura lieu mercredi 9 octobre en la présence de monsieur le sous-préfet, le président du Grand Narbonne et de la présidente du département. Et enfin, au couleur rose, quatrième point, information municipale. Je vous rappelle, le 12 octobre, la journée organisée par la municipalité pour cet événement octobre rose. Voilà, l'ordre du jour étant terminé. Je lève la séance et je vous remercie à toutes et à tous. Bonsoir.